Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Toi qui n'est pas abonné, clique sur le bouton s'abonner et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification et de bien choisir toutes les notifications pour ne rien rater sur la chaîne Nipub. Je t'invite également, avant de passer à la suite, à aimer la vidéo et à partager si tu veux bien soutenir ma chaîne. Et dans cette vidéo, ce que j'ai préparé pour toi, c'est la fonction groupe de travail dans Excel. Imaginons par exemple que tu travailles dans une entreprise ou alors que tu as envie de faire un tableau sur plusieurs années dans un tableur Excel. Et ça va par exemple reprendre tout ce qui est... Alors, je vais mettre ici trimestre 1 et on va aller récupérer jusqu'au trimestre 4 et qu'on va choisir les achats et les ventes. Par exemple, alors j'ai dit achats avec S et là, on va faire la somme de tout ça. Donc le but ici, c'est de pouvoir sur chaque année récupérer non seulement les modifications au niveau de la mise en forme. Par exemple, là, si je veux augmenter. Alors, si ça veut bien, je vais par exemple augmenter ici la hauteur... la hauteur des lignes. Et ici, je vais modifier également la largeur de colonne. Donc là, je vais mettre 13. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que si je veux copier ceci dans une nouvelle feuille... Déjà, il faut que je me rappelle dans quelle cellule c'était. Donc c'est un petit perteau. Donc là, nous sommes à la C5. Je viens coller dans la C5. Vous verrez que ce qui se passe, c'est que je perds toute la mise en forme que j'avais faite au niveau de la feuille 1. Pour éviter de perdre cela, je vais vous montrer une astuce qui fonctionne très, très, très bien. Donc, avant de faire cela, nous allons déjà... Alors, je vais supprimer tout ça. Je vais enlever aussi les bordures et nous allons créer déjà les années. Donc, nous sommes en 2021. Alors, on va s'arrêter à 4 années après. Maintenant, nous aimerons créer un tableau pour toutes les feuilles pour un suivi uniforme dans un groupe de travail pour que lorsqu'on veut faire la modification, cela se fait partout. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur la première feuille. Vous allez appuyer sur la touche Shift et MAJ pour certains. Et vous cliquez sur la dernière feuille, vous voyez ici qu'il y a une sélection qui a été faite. Et nous allons recommencer maintenant la mise en place de notre tableau pour qu'il soit suivi au niveau de ce qu'on veut faire. Donc, on va faire les achats et nous allons mettre notre tableau augmenter un peu ici. Donc là, c'est un clic droit si vous voulez récupérer pour changer la hauteur des lignes et la largeur des colonnes. C'est un clic droit. Et ensuite, on va mettre une couleur ici et une couleur ici. On va centrer tout ça et centrer tout ça. Et on va mettre également ici un gras et on refait pareil ici en appuyant sur la touche F4. Je vous l'avais j'avais déjà montré cette astuce dans une des vidéos. Maintenant, si on veut contrôler qu'est-ce qui s'est passé, on a juste à cliquer par exemple là sur une des feuilles. On voit dans 2024, on a le tableau 2023, on a le même tableau 2022 et ainsi de suite. Si on arrive ici en 2021, on rajoute des informations comme nous n'avons pas choisi le groupe de travail, nous verrons qu'en 2022, il n'y a rien et ainsi de suite. Donc, lorsque vous aurez rajouté toutes les informations de vente, si vous voulez rajouter une autre information qui sera commune à toutes les feuilles, il suffira de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est de choisir toutes les feuilles et venir ici par exemple fusionner et dire ici pour dire que là on aura le graphique d'évolution. Et lorsqu'on redésélectionne, on voit que cette information a été mise sur toutes les feuilles. Voilà, voilà, j'espère que l'astuce que je t'ai montrée sur l'utilisation des groupes de travail te sera utile. N'oublie surtout pas que la chaîne Nipub, c'est beaucoup de nouveautés, tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre, je partage avec toi. N'hésite également pas de faire pareil si tu as des informations à communiquer à tous les abonnés, à des internaux, des nouvelles personnes. Je t'invite à utiliser le volet commentaire pour le faire et je répondrai volontiers à ton commentaire. Reste en santé et reviens très vite sur la chaîne Nipub. sur la chaîne Nipub. Sous-titrage Société Radio-Canada Nipub.